Salam alaykoum wa rahmatullah Je suis le président Fadilou Keta, le président de l'ADAM Je suis le président de l'association Yuffiteo Yupp Je suis le président de RERA, le vice-président de RENADES Je suis le président de la Nouvelle-Laye Je suis le président de la Nouvelle-Laye Et je suis le président de la Nouvelle-Laye Mais aussi, comme nous avons dit, le président de la Cérémonie Je vais prendre la parole en tant que président FENANFO Aujourd'hui, c'est lui le parrain, donc il doit parler au nom du parrain. Moi, je vais parler en tant que résident FENAFO. FENAFO est une fédération qui a été mise en place par le ministère de l'élevage en 2011. Comme vous l'avez vu, la loi agro-pastorale de 2011 indiquez l'élevéurs lyonésilaires. La loi agro-pastorale de 2011 indique les caractéristiques qu'ils puissent faire. Ils ont la produit à good, ils ont la faible, ils ont l'emploi, les fl 1900 f caso, et ils ont la달 понравure. Ils ont l'agriculture, ils ont le système de filière. Donc, d'abord, il y a les associations qui nous connaissent dans cette filière. A la suite de ces associations, il y a une fédération qui est fédérée. Parce que l'association, ce n'est que l'autonomie, mais il y a une fédération qui est fédérée. Il y a une fédération qui est fédérée. Il y a une fédération qui est fédérée. Il y a une interprofession qui est dépassée la filière. Pour le moment, c'est les éleveurs. Celle-ci est interprofessionnelle. Les gens qui montrent des aliments, qui font des larves, qui font des marques, qui font des marques, qui font des marques. Ils puissent s'y les redresser, qui font des marques. Les gens qui sont les réseaux sociaux, qui font des marques. Ils sont les marques. Ce qui vit les dillés qui font des marques, ce n'est pas ce que les gens vont parler d'interprofessionnels. C'est l'occasion de saluer le docteur Ba C'est un membre très actif de cette interprofession Et c'est cette organisation-là qui leur a valué aujourd'hui Si récemment, comme quoi les bailleurs de fonds, la Banque mondiale Ils étaient prêts à injecter plus de 5 milliards sur le filière pour financer cette interprofession-là Donc pour dire que l'organisation, il n'y a pas d'une personne qui peut s'occuper Parce que c'est bien beau, nous avons fait des associations Associations quartier Ba, Associations communes, Associations départements Mais l'association, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses Mais ce qui est beaucoup de choses, c'est que nous devons dire d'adjé Nous devons dire d'adjé, c'est bien beau Aujourd'hui, au Sénégal, nous devons dire d'adjé, beaucoup de régions, beaucoup de gouverneurs, beaucoup de députés Toutes les choses, nous devons dire d'adjé à la présidence, présidentie, c'est une idée Donc toutes les décisions se prennent au conseil des ministres Sur les élevages, nous devons dire une question Nous sommes tous d'adjé à l'association Nous devons dire d'adjé à l'adjé Et le ministère de l'élevage, nous devons dire une « trace elle » La « trace elle » est au bout du « trace elle » Elle doit être une « trace elle » Pour les « trace elle » nous devons dire une « trace elle » La « trace elle » est au bout du « trace elle » Maintenant, le développement des filières, il ne se trouve pas C'est bien beau de dire oui, mais il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. C'est inadmissible que nous ne sommes que au Sénégal. Il y a plusieurs associations. On a fait un travail extraordinaire. On a créé une race qui n'existe de par ces mensurations qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Mais c'est ce qu'on ne peut pas. On n'est pas organisé. On a en face de nous le vol de bataille. Vous savez, on a fait des lois mais la loi n'est pas trop. La criminalisation n'est pas trop. Mais le plus important c'est qu'on a appris au Satchi. Le plus important d'abord, c'est qu'on a appris au Satchi. Satchi ne l'a pas appris. Il ne l'a pas appris. Il ne l'a pas appris. Ce n'est pas possible. Mais tout ça, il faut qu'on a appris à un homme. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, si on veut créer de grosses mutuelles, mais il faut que nous si on veut créer de grosses mutuelles, il faut qu'il y ait une force qui peut être si on a appris à ce tableau, les banques, les taxis, ils ont appris à ce tableau. Si on veut créer une usine, même chose. Aujourd'hui, il y a combien de foires qui s'organisent dans l'année ? Il y a plus d'une trentaine de foires. Si on a dit 5 millions, si je parle du matériel logistique, si on a dit 5 millions, il y a 5 millions. Il y a 50 millions. Donc, tout ça, il faut que l'on a appris à ce matériel. Il ne faut que l'on loue, ou que l'on loue, ou que l'on loue, ou que l'on loue. Aujourd'hui, le ladoum est menacé. Le ladoum ne se vend plus. La production du ladoum augmente d'une manière exponentielle. Alors que les ventes chutent. Donc, c'est très grave. Les ventes chutent très lourdement. D'une manière extraordinaire. Alors que les ventes chutent d'une manière extraordinaire ils continuent les productions. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Nous devons prévenir. Nous devons faire des choses. et nous devons élargir les marchés. Pour élargir les marchés aussi. Mais il y a le minimum. Aujourd'hui, le ladoum, on le connaît. On le caractérise par les yeux. Parce qu'on le reconnaît. On peut le distinguer des autres races. Si on a dit le ladoum, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Si on a dit le ladoum, il ne peut pas le faire. Donc, il ne faut pas le matérialiser. Il faut le matérialiser. Il faut le matérialiser. On est caractérisé. On est à presque 60% du travail. Il faut le matérialiser sur le papier. Après ce travail-là, il faut le catégoriser. Parce qu'il y a quoi qu'on puisse dire, c'est différentes catégories. Il faut le matérialiser sur le papier. Comme on l'a fait avec des races comme le sardi marocain et autres. Donc, c'est un travail qui vous connaît. Je profite de l'occasion pour vraiment lancer et inviter les associations qui ne sont pas encore membres de la Fénafo. Il faut mettre beaucoup en place. Tout le monde doit bien s'en occuper pour l'objet de la Fénaf. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Parce que c'est une démocratie. C'est ce qu'on doit dire. Nous devons s'en occuper. Ici la fée de la Fénaf. Il faut dire là où on doit dire. Alors qu'on doit dire. Donc j'invite tout le monde d'organiser d'une manière démocratique. Si on est organisé d'une manière démocratique, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'arranger, il 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 n'y a pas d'arranger. Ainsi de suite, vous savez qu'au moins, tout ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un consensus, nous sommes tous d'accord. C'est à partir de ce moment-là, que nous pouvons réaliser cela, que nous pouvons, à partir de ce moment-là, que l'État peut respecter, à partir de ce moment-là, que nous pouvons réaliser, et c'est à partir de ce moment-là, que nous pouvons améliorer l'adoum. L'adoum, tant qu'on l'a homologué, on ne peut pas l'exporter. Si nous l'exportions l'adoum, cela ne marche pas. Parce qu'actuellement, c'est une région qui est réclame, mais imaginez-vous aujourd'hui, que l'adoum est homologué. Les Brésiliens, il y a à peine 5 ans, nous sommes en train de trouver la table d'établissement. Nous sommes en train de changer l'adoum, et nous sommes en train d'amuser. nous sommes en train de changer l'adoum, et on va vivre l'adoum. Mais nous sommes allés à l'Afrique du Sud. Et on va prendre des centaines de milliers de membres, à des prix extraordinaires. Mais imaginez-vous, ce que nous pouvons faire, nous serions les premiers que l'adoum, nous avons mis en place. Mais si l'adoum est venu à Dakar, nous devons tous les éleveurs. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est encore une fois, féliciter le Président Fadilou et son équipe. J'espère le festival de la fin du monde, on le verra, en délégation à tout cet équipe, préparation à l'exposition, sponsorisation, les communautés, les plus jeunes, les parlantes deство de réforme, les publicéristique ou les televisive, tout le monde. Donc je vous souhaite une belle fête. – Sous-titrage FR 2021